Pour une certaine partie, ce qui à Balbeck donnait à la population d'ordinaire banalement riche et cosmopolite de ces sortes d'hôtels de grand luxe, un caractère régional assez accentué, il se composait de personnalités éminentes des principaux départements de cette partie de la France, d'un premier président de Caen, d'un bâtonnier de Cherbourg, d'un grand notaire du Mans qui, à l'époque des vacances, partant des points sur lesquels toute l'année ils étaient disséminés en tirailleurs ou comme des pions aux jeux de dames, venaient se concentrer dans cet hôtel. Ils y conservaient toujours les mêmes chambres et avec leurs femmes qui avaient des prétentions à l'aristocratie, formaient un petit groupe auquel s'était adjoint un grand avocat et un grand médecin de Paris, qui le jour du départ leur disait « Ah, c'est vrai, vous ne prenez pas le même train que nous, vous êtes privilégiés, vous serez rendus pour le déjeuner. Comment privilégier ? Vous qui habitez la capitale, Paris, la grande ville, tandis que j'habite un pauvre chef-lieu de 100 000 âmes. Il est vrai, 102 000 au dernier recensement. Mais qu'est-ce à côté de vous qui ont compté 2 500 000 et qui allaient retrouver l'asphalte et tout l'éclat du monde parisien ? » Ils le disaient avec un roulement d'air paysan, sans y mettre des greurs, car c'était des lumières de leur province qui auraient pu, comme d'autres, venir à Paris. On avait plusieurs fois offert au premier président de Caen un siège à la cour de Cassation, mais avaient préféré rester sur place par amour de leur ville, ou de l'obscurité, ou de la gloire, ou parce qu'ils étaient réactionnaires, et pour l'agrément des relations de voisinage avec les châteaux. Plusieurs d'ailleurs ne regagnaient pas tout de suite leur chef-lieu. Car, comme la baie de Balbeck était un petit univers à part au milieu du Grand, une corbeille des saisons où étaient rassemblées en cercle les jours variés et les mois successifs, si bien que, non seulement les jours où on apercevait rive belle, ce qui était signe d'orage, on y distinguait du soleil sur les maisons pendant qu'ils faisaient noir à Balbeck, mais encore que, quand les froids avaient gagné Balbeck, on était certain de trouver sur cette autre rive deux ou trois mois supplémentaires de chaleur, ceux de ces habitués du Grand Hôtel, dont les vacances commençaient tard ou duraient longtemps, faisaient, quand arrivaient les pluies et les brumes à l'approche de l'automne, charger leur mâle sur une barque, et traversaient rejoindre l'été à rive belle ou à coste d'or. Ce petit groupe de l'hôtel de Balbeck regardait d'un air méfiant chaque nouveau venu, et, ayant l'air de ne pas s'intéresser à lui, tous interrogeaient sur son compte leur ami le maître d'hôtel, car c'était le même, aimé, qui revenait tous les ans faire la saison et leur gardait leur table, et mesdames leurs épouses, sachant que sa femme attendait un bébé, travaillaient après les repas chacune à une pièce de la layette, « Tout en nous toisant avec leur face à main, ma grand-mère et moi, parce que nous mangions des œufs durs dans la salade, ce qui était réputé commun et ne se faisait pas dans la bonne société d'Alençon. » Ils affectaient une attitude de méprisante ironie à l'égard d'un Français qu'on appelait Majesté, et qui s'était en effet proclamé lui-même roi d'un petit îlot de l'Océanie, peuplé par quelques sauvages. Il habitait l'hôtel avec sa jolie maîtresse, sur le passage de qui, quand elle allait se baigner, les gamins criaient « Vive la reine ! » parce qu'elle faisait pleuvoir sur eux des pièces de cinquante centimes. Le premier président et le bâtonnier ne voulaient même pas avoir l'air de la voir, et si quelqu'un de leurs amis la regardait, ils croyaient devoir le prévenir que c'était une petite ouvrière. Mais on m'avait assuré qu'à Ostende, ils usaient de la cabine royale. « Naturellement, on la loue pour vingt francs. Vous pouvez la prendre, si cela vous fait plaisir. » Et je sais pertinemment que lui avait fait demander une audience au roi qui lui avait fait savoir qu'il n'avait pas à connaître ce souverain de guignol. « Ah, vraiment ? C'est intéressant. Il y a tout de même des gens. » Et sans doute, tout cela était vrai. Mais c'était aussi par ennui de sentir que pour une bonne partie de la foule, ils n'étaient, eux, que de bons bourgeois qui ne connaissaient pas ce roi et cette reine prodigue de leur monnaie, que le notaire, le président, le bâtonnier, au passage de ce qu'ils appelaient un carnaval, éprouvaient tant de mauvaise humeur et manifestaient tout haut une indignation au courant de laquelle était leur ami le maître d'hôtel, qui, obligé de faire bon visage au souverain plus généreux qu'authentique, cependant tout en prenant leur commande, adressait de loin à ces vieux clignes ayant un clignement d'œil significatif. Peut-être y avait-il aussi un peu de ce même ennui d'être par erreur cru moins chic et de ne pouvoir expliquer qu'il était davantage, au fond, du joli monsieur dont il qualifiait un jeune gommeux, fils poitrinaire et fêtard d'un grand industriel, et qui, tous les jours, dans un veston nouveau, une orchidée à la boutonnière, déjeunait au champagne et allait, pâle, impassible, un sourire d'indifférence aux lèvres, jetait au casino sur la table de Baccarat, des sommes énormes qu'il n'a pas les moyens de perdre, disait d'un air renseigné le notaire au premier président, duquel la femme tenait de bonnes sources que ce jeune homme fin de siècle faisait mourir de chagrin ses parents. D'autre part, le bâtonnier et ses amis ne tarissaient pas de sarcasme au sujet d'une vieille dame riche et titrée, parce qu'elle ne se déplaçait qu'avec tout son train de maison. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elle l'inspectait insolemment, avec leur face à main, du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom pompeux, mais à l'apparence suspecte, qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. Sans doute par là voulait-elle seulement montrer que s'il y avait quelque chose dont elle manquait, dans l'espèce certaine prérogative de la vieille dame et être en relation avec lequel, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait, mais ne voulait pas les posséder. Mais elles avaient fini par s'en convaincre elles-mêmes. Et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacés chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette de contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes. Deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Mais tout le monde dans cet hôtel agissait sans doute de la même manière qu'elle, bien que sous d'autres formes, et sacrifiait, sinon à l'amour propre, du moins à certains principes d'éducation ou à des habitudes intellectuelles, le trouble délicieux de se mêler à une vie inconnue. Sans doute, le microcosme dans lequel s'isolait la vieille dame n'était pas empoisonné de virulentes aigreurs comme le groupe où ricanait de rage la femme du notaire et du premier président. Il était au contraire embaumé d'un parfum fin et vieillot, mais qui n'était pas moins factice. Car au fond, la vieille dame eut probablement trouvé à séduire, à s'attacher en se renouvelant pour cela elle-même, la sympathie mystérieuse d'être nouveau, un charme dont est dénué le plaisir qu'il y a à ne fréquenter que des gens de son monde et à se rappeler que, ce monde étant le meilleur qui soit, le dédain mal informé d'autrui est négligeable. Peut-être sentait-elle que, si elle était arrivée inconnue au grand hôtel de Balbeck, elle eut, avec sa robe de laine noire et son bonnet démodé, fait sourire quelques noceurs qui, de son rocking, murmuraient « Quelle purée ! » ou surtout, quel homme de valeur ayant gardé, comme le premier président, entre ses favoris poivre et sel, un visage frais et des yeux spirituels comme elle les aimait, et qui eut aussitôt désigné à la lentille rapprochante du face à main conjugale l'apparition de ce phénomène insolite. Et peut-être était-ce par inconsciente appréhension de cette première minute qu'on s'écourte, mais qui n'est pas moins redoutée, comme la première tête qu'on pique dans l'eau, que cette dame envoyait d'avance un domestique mettre l'autel au courant de sa personnalité et de ses habitudes et, coupant court aux salutations du directeur, gagnait, avec une brièveté où il y avait plus de timidité que d'orgueil, sa chambre ou des rideaux personnels remplaçant ceux qui pendaient aux fenêtres, des paravents, des photographies, mettait si bien, entre elle et le monde extérieur auquel il eut fallu s'adapter, la cloison de ses habitudes, que c'était son chez-elle au sein duquel elle était restée qui voyageait plutôt qu'elle-même. Dès lors, ayant placé entre elles d'une part le personnel de l'autel et les fournisseurs de l'autre, ses domestiques, qui recevaient à sa place le contact de cette humanité nouvelle et entretenaient autour de leur maîtresse l'atmosphère accoutumée, ayant mis ses préjugés entre elles et les baigneurs, insoucieuses de déplaire à des gens que ses amis n'auraient pas reçus, c'est dans son monde qu'elle continuait à vivre par la correspondance avec ses amis, par le souvenir, par la conscience intime qu'elle avait de sa situation, de la qualité de ses manières, de la compétence de sa politesse. Et tous les jours, quand elle descendait pour aller dans sa calèche faire une promenade, sa femme de chambre qui portait ses affaires derrière elle, son valet de pied qui la devançait, semblait comme ses sentinelles qui, aux portes d'une ambassade pavoisée aux couleurs du pays dont elle dépend, garantissent pour elle, au milieu d'un seul étranger, le privilège de son extéritorialité. Elle ne quitta pas sa chambre avant le milieu de l'après-midi, le jour de notre arrivée, et nous ne l'aperçûmes pas dans la salle à manger où le directeur, comme nous étions nouveaux venus, nous conduisit sous sa protection à l'heure du déjeuner comme un gradé qui mène des bleus chez le caporal tailleur pour les faire habiller. Mais nous y vîmes en revanche, au bout d'un instant, un obreau et sa fille d'une obscure mais très ancienne famille de Bretagne, monsieur et mademoiselle de Stermaria, dont on nous avait fait donner la table, croyant qu'il ne rentrerait que le soir. Venu seulement à Balbeck pour retrouver des châtelains qu'il connaissait dans le voisinage, il ne passait dans la salle à manger de l'hôtel, entre les invitations acceptées au dehors et les visites rendues, que le temps strictement nécessaire. C'était leur morgue qui les préservait de toute sympathie humaine, de tout intérêt pour les inconnus assis autour d'eux, et au milieu desquels monsieur de Stermaria gardait l'air glacial, pressé, distant, rude, pointilleux et mal intentionné qu'on a dans un buffet de chemin de fer, au milieu de voyageurs qu'on n'a jamais vus, qu'on ne reverra pas, et avec qui on ne conçoit d'autre rapport que de défendre contre eux son poulet froid et son coin de wagon. À peine commencions-nous à déjeuner, qu'on va nous faire lever sur l'ordre de monsieur de Stermaria, lequel venait d'arriver, et sans le moindre geste d'excuse à notre adresse, pria à haut de voie le maître d'hôtel de veiller à ce qu'une pareille erreur ne se renouvela pas, car il lui était désagréable que des gens qu'il ne connaissait pas eussent pris sa table. Et certes, dans le sentiment qui poussait une certaine actrice, plus connue d'ailleurs à cause de son élégance, de son esprit, de ses belles collections de porcelaine allemande que pour quelques rôles jouées à l'Odéon, son amant, jeune homme très riche pour lequel elle s'était cultivée, et deux hommes très en vue de l'aristocratie, à faire dans la vie bande à part, à ne voyager qu'ensemble, à prendre à Balbeck leur déjeuner très tard quand tout le monde avait fini, à passer la journée dans leur salon à jouer aux cartes, ils n'ont trait aucune malveillance, mais seulement les exigences du goût qu'ils avaient pour certaines formes spirituelles de conversation, pour certains raffinements de bonne chair, lequel leur faisait trouver plaisir à ne vivre, à ne prendre leur repas qu'ensemble, et leur eut rendu insupportable la vie en commun avec des gens qui n'y avaient pas été initiés. Même devant une table servie ou devant une table à jeu, chacun d'eux avait besoin de savoir que dans le convive ou le partenaire qui était assis en face de lui, reposait en suspens et inutilisé un certain savoir qui permet de reconnaître la camelote dont tant de demeures parisiennes se partent, comme d'un Moyen-Âge ou d'une Renaissance authentique, et en toutes choses, des critériums communs à eux pour distinguer le bon et le mauvais. Sans doute, ce n'était plus dans ces moments-là que par quelques rares et drôles interjections jetées au milieu du silence du repas ou de la partie, ou par la robe charmante et nouvelle que la jeune actrice avait revêtue pour déjeuner ou faire un poker, que se manifestait l'existence spéciale dans laquelle ses amis voulaient rester plongés. Mais en les enveloppant ainsi d'habitude qu'ils connaissaient à fond, elles suffisaient à les protéger contre le mystère de la vie ambiante. Pendant de longs après-midi, la mère n'était suspendue en face d'eux que comme une toile d'une couleur agréable accrochée dans le boudoir d'un riche célibataire. Et ce n'était que dans l'intervalle des coups qu'un des joueurs, n'ayant rien de mieux à faire, levait les yeux vers elle pour en tirer une indication sur le beau temps ou sur l'heure et rappelait aux autres que le goûter attendait. Et le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où les sources électriques faisaient sourde à flot la lumière dans la grande salle à manger. Celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir lentement balancé dans les remous d'or la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celles de poissons et de mollusques étranges. Une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. En attendant, peut-être parmi la foule arrêtée et confondue dans la nuit, y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d'ictiologie humaine qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisait à classer ceci par race, par caractères innés et aussi par ces caractères acquis qui font qu'une vieille dame serbe dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg Saint-Germain, mange la salade comme une laroche Foucault. À cette heure-là, on apercevait les trois hommes en smoking, attendant la femme en retard, laquelle bientôt, en une robe presque chaque fois nouvelle et des écharpes choisies selon un goût particulier à son aimant, après avoir de son étage sonné le lift, sortait de l'ascenseur comme d'une boîte de joujoux. Et tous les quatre, qui trouvaient que le phénomène international du palace implanté à Balbeck y avait fait fleurir le luxe plus que la bonne cuisine, s'engouffraient dans une voiture, allaient dîner à une demi-lieu de là dans un petit restaurant réputé où ils avaient avec le cuisinier d'interminables conférences sur la composition du menu et la confection des plats. Pendant ce trajet, la route bordée de pommiers qui part de Balbeck n'était pour eux que la distance qu'il fallait franchir, peu distincte dans la nuit noire de celle qui séparait leur domicile parisien du café anglais ou de la tour d'argent, avant d'arriver au petit restaurant élégant où, tandis que les amis du jeune homme riche l'enviaient d'avoir une maîtresse si bien habillée, les écharpes de celle-ci tendaient devant la petite société comme un voile parfumé et souple, mais qui la séparait du monde. Malheureusement pour ma tranquillité, j'étais bien loin d'être comme tous ces gens. De beaucoup d'entre eux, je me souciais. J'aurais voulu ne pas être ignoré d'un homme au front déprimé, au regard fuyant entre les œillères de ses préjugés et de son éducation, le grand seigneur de la contrée, lequel n'était autre que le beau-frère de Legrandin, qui venait quelquefois en visite à Balbeck. Et le dimanche, par la garde d'une partie hebdomadaire que sa femme et lui donnaient, dépeuplait l'hôtel d'une partie de ses habitants parce qu'un ou deux d'entre eux étaient invités à ces fêtes et parce que les autres, pour ne pas avoir l'air de ne pas l'être, choisissaient ce jour-là pour faire une excursion éloignée. Il avait d'ailleurs été le premier jour fort mal reçu à l'hôtel, quand le personnel, frais débarqué de la côte d'Azur, ne savait pas encore qui il était. Non seulement il n'était pas habillé en flanelle blanche, mais par vieille manière française et ignorance de la vie des palaces, entrant dans un hall où il y avait des femmes, il avait ôté son chapeau dès la porte, ce qui avait fait que le directeur n'avait même pas touché le sien pour lui répondre, estimant que ce devait être quelqu'un de la plus humble extraction, ce qu'il appelait un homme sortant de l'ordinaire. Seule la femme du notaire s'était sentie attirée vers le nouveau venu qui fleurait toute la vulgarité gourmée des gens comme il faut, et elle avait déclaré, avec le fond de discernement infaillible et d'autorité sans réplique d'une personne pour qui la première société du Mans n'a pas de secret, qu'on se sentait devant lui en présence d'un homme de haute distinction, parfaitement bien élevé, et qui tranchait sur tout ce qu'on rencontrait à Balbec, et qu'elle jugeait infréquentable tant qu'elle ne le fréquentait pas. Ce jugement favorable qu'elle avait porté sur le beau-frère de Legrandin tenait peut-être au terne aspect de quelqu'un qui n'avait rien d'intimidant, peut-être à ce qu'elle avait reconnu dans ce gentilhomme fermier, à allure de sacristain, les signes maçonniques de son propre cléricalisme. J'avais beau avoir appris que les jeunes gens qui montaient tous les jours à cheval devant l'hôtel étaient des fils du propriétaire véreux d'un magasin de nouveautés et que mon père n'eût jamais consenti à connaître la vie de bain de mer, les dressaient à mes yeux en statues équestres de demi-dieux, et le mieux que je pouvais espérer était qu'ils laissassent jamais tomber leur regard sur le pauvre garçon que j'étais, qui ne quittait la salle à manger de l'hôtel que pour aller s'asseoir sur le sable. J'aurais voulu inspirer de la sympathie à l'aventurier même qui avait été roi d'une île déserte en Océanie, même aux jeunes tuberculeux dont j'aimais à supposer qu'il cachait sous ses dehors insolents une âme craintive et tendre qui eut peut-être prodiguée pour moi seul des trésors d'affection. D'ailleurs, au contraire de ce qu'on avait dit d'habitude des relations de voyage, comme être vu avec certaines personnes peut vous ajouter, sur une plage où l'on retourne quelquefois, un coefficient sans équivalent dans la vraie vie mondaine, il n'y a rien non pas qu'on tienne aussi à distance, mais qu'on cultive si soigneusement dans la vie de Paris que les amitiés de bain de mer. Je me souciais de l'opinion que pouvaient avoir de moi toutes ces notabilités momentanées ou locales que ma disposition à me mettre à la place des gens et à recréer leur état d'esprit me faisait situer non à leur rang réel, à celui qu'ils auraient occupés à Paris, par exemple, et qui eût été fort bas, mais à celui qu'ils devaient croire le leur, et qu'ils l'étaient, à vrai dire, à Balbec, où l'absence de communes mesures leur donnait une sorte de supériorité relative et d'intérêt singulier. Hélas, d'aucune de ces personnes le mépris ne m'était aussi pénible que celui de M. de Stermaria, car j'avais remarqué sa fille dès son entrée, son joli visage pâle et presque bleuté, ce qu'il y avait de particulier dans le port de sa haute taille, dans sa démarche, et qui m'évoquait avec raison son hérédité, son éducation aristocratique, et d'autant plus clairement que je savais son nom, comme ces thèmes expressifs inventés par des musiciens de génie, et qui peignent splendidement le scintillement de la flamme, le bruissement du fleuve et la paix de la campagne, pour les auditeurs qui, en parcourant préalablement le livret, ont aiguillé leur imagination dans la bonne voie. La race, en ajoutant au charme de Mlle de Stermaria l'idée de leur cause, les rendait plus intelligibles, plus complets. Elle les faisait aussi plus désirables, annonçant qu'ils étaient peu accessibles, comme un prix élevé ajoute à la valeur d'un objet qui nous a plu, et la tige héréditaire donnait à ce teint composé de sucre choisi, la saveur d'un fruit exotique ou d'un cru célèbre. Or, un hasard mit tout d'un coup entre nos mains le moyen de nous donner à ma grand-mère et à moi, pour tous les habitants de l'hôtel, un prestige immédiat. En effet, dès ce premier jour, au moment où la vieille dame descendait de chez elle, exerçant grâce au valet de pied qui la précédait, à la femme de chambre qui courait derrière avec un livre et une couverture oubliée, une action sur les âmes et excitant chez tous une curiosité et un respect auquel il fut visible qu'échappait moins que personne Mlle de Stermaria, le directeur se pencha vers ma grand-mère et par amabilité, comme on montre le chat de Perse ou la reine Ranavalo, un spectateur obscur qui ne peut évidemment avoir aucune relation avec le puissant souverain, mais peut trouver intéressant de l'avoir vu à quelques pas, il lui coula dans l'oreille la marquise de Villeparisie, cependant qu'au même moment, cette dame, apercevant ma grand-mère, ne pouvait retenir un regard de joyeuse surprise. On peut penser que l'apparition soudaine, sous les traits d'une petite vieille, de la plus puissante des faits, ne m'aurait pas causé plus de plaisir, dénué comme j'étais, de tout recours pour m'approcher de Mlle de Stermaria, dans un pays où je ne connaissais personne. J'entends « personne » au point de vue pratique. Esthétiquement, le nombre des types humains est trop restreint pour qu'on n'ait pas bien souvent, dans quelque endroit qu'on aille, la joie de revoir des gens de connaissance, même sans les chercher dans les tableaux des vieux maîtres, comme faisait Swan. C'est ainsi que, dès les premiers jours de notre séjour à Balbec, il m'était arrivé de rencontrer le grand dain, le concierge de Swan et Mme Swan elle-même, devenu le premier garçon de café, le second un étranger de passage que je ne revis pas, et la dernière un maître baigneur. Et une sorte d'aimantation attire et retient ainsi inséparablement les uns auprès les autres certains caractères de physionomie et de mentalité que, quand la nature introduit ainsi une personne dans un nouveau corps, elle ne la mutile pas trop. Le grand dain, changé en garçon de café, gardait intacte sa stature. Le profil de son nez et une partie du menton. Mme Swan, dans le sexe masculin et la condition de maître baigneur, avait été suivie non seulement par sa physionomie habituelle, mais même par une certaine manière de parler. Seulement, elle ne pouvait pas mettre de plus d'utilité, entourée de sa ceinture rouge et hissant à la moindre houle le drapeau qui interdit les bains, car les maîtres baigneurs sont prudents, sachant rarement nager qu'elle ne l'eût pu dans la fresque de la vie de Moïse, où Swan l'avait reconnue jadis sous les traits de la fille de Gétro. Tandis que cette madame de Villeparisie était bien la véritable, elle n'avait pas été victime d'un enchantement qui l'eût dépouillé de sa puissance, mais était capable au contraire d'en mettre un à la disposition de la mienne qu'il s'entuplerait et grâce auquel, comme si j'avais été portée par les ailes d'un oiseau fabuleux, j'allais franchir en quelques instants les distances sociales infinies, au moins à Balbec, qui me séparaient de Mademoiselle de Stermaria. Malheureusement, s'il y avait quelqu'un plus que quiconque vécu enfermé dans son univers particulier, c'était ma grand-mère. Elle ne m'aurait même pas méprisée, elle ne m'aurait même pas compris si elle avait su que j'attachais de l'importance à l'opinion, que j'éprouvais de l'intérêt pour la personne de Jean dont elle ne remarquait seulement pas l'existence et dont elle devait quitter Balbec sans avoir retenu le nom. Je n'osais pas lui avouer que, si ces mêmes gens l'avaient vu causer avec Madame de Ville-Parisie, j'en aurais eu un grand plaisir parce que je sentais que la marquise avait du prestige dans l'hôtel et que son amitié nous eût posé aux yeux de Monsieur de Stermaria. Non. Non d'ailleurs que l'ami de ma grand-mère me représentât le moins du monde une personne de l'aristocratie. J'étais trop habitué à son nom devenu familier à mes oreilles avant que mon esprit s'arrêta sur lui quand, tout enfant, je l'entendais prononcer à la maison. Et son titre n'y ajoutait qu'une particularité bizarre comme aurait fait un prénom peu hésité. Ainsi qu'il arrive dans les noms de rues où on n'aperçoit rien de plus noble dans la rue Lord Byron, dans la si populaire et vulgaire rue Rochechoir ou dans la rue de Grammont que dans la rue Léonce Reynaud ou la rue Hippolyte-le-Bas. Madame de Ville-Parisie ne me faisait pas plus penser à une personne d'un monde spécial que son cousin Mac Mahon que je ne différenciais pas de Monsieur Carnot, président de la République comme lui, et de Raspail, dont Françoise avait acheté la photographie avec celle de Pineuf. Ma grand-mère avait pour principe qu'en voyage, on ne doit plus avoir de relation, qu'on ne va pas au bord de la mer pour voir des gens, qu'on a tout le temps pour cela à Paris, qu'il vous ferait perdre en politesse, en banalité, le temps précieux qu'il faut passer tout entier au grand air devant les vagues. Et trouvant plus commode de supposer que cette opinion était partagée par tout le monde, et qu'elle autorisait entre de vieux amis que le hasard mettait en présence dans le même hôtel la fiction d'un incognito réciproque, au nom que lui cita le directeur, elle se contenta de détourner les yeux et eut l'air de ne pas voir Madame de Ville-Parisie, qui, comprenant que ma grand-mère ne tenait pas à faire de reconnaissance, regarda à son tour dans le vague. Elle s'éloigna, et je restais dans mon isolement comme un naufragé, de qui apparut s'approcher un vaisseau, lequel a disparu ensuite sans s'être arrêté. Elle prenait aussi ses repas dans la salle à manger, mais à l'autre bout. Elle ne connaissait aucune des personnes qui habitaient l'hôtel où y venaient en visite, pas même M. de Cambremer. En effet, je vis qu'il ne la saluait pas un jour où il avait accepté avec sa femme une invitation à déjeuner du bâtonnier, lequel, ivre de l'honneur d'avoir le gentilhomme à sa table, évitait ses amis des autres jours et se contentait de leur adresser de loin un clignement d'œil pour faire de cet événement historique une allusion toutefois assez discrète pour qu'elle ne pût pas être interprétée comme une invite à s'approcher. « Eh bien, j'espère que vous vous mettez bien, que vous êtes un homme chic, lui dit le soir la femme du premier président. Chic ? Pourquoi ? » demanda le bâtonnier, dissimulant sa joie sous un étonnement exagéré. « À cause de mes invités ? » dit-il en sentant qu'il était incapable de feindre plus longtemps. « Mais qu'est-ce que ça a de chic d'avoir des amis à déjeuner ? Faut bien qu'ils déjeunent quelque part. » « Si, c'est chic. C'était bien les deux Cambremer, n'est-ce pas ? Je les ai bien reconnus. C'est une marquise et authentique, pas par les femmes. » « C'est une femme bien simple. Elle est charmante. On ne fait pas moins de façon. » « Je pensais que vous alliez venir. Je vous faisais des signes. » « Je vous aurais présenté, » dit-il en corrigeant par une légère ironie, l'énormité de cette proposition, comme à Suéris quand il dit à Esther « Faut-il de mes états vous donner la moitié ? » « Non, 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 non. Nous restons cachés comme l'humble Violette. » « Mais vous avez eu tort. » « Je vous le répète, » répondit le bâtonnier, enhardi maintenant que le danger était passé. « Il ne vous aurait pas mangé. » « Allons-nous faire notre petite baisigue. » « Mais volontiers. Nous n'osions pas vous le proposer, maintenant que vous trottez des marquises. » « Oh, allez, elles n'ont rien de si extraordinaire. » « Tenez, j'y dîne demain soir. » « Voulez-vous y aller à ma place ? » « C'est le grand cœur. » « Franchement, j'aime autant rester ici. » « Ah, non, non, on me révoquerait comme réactionnaire, » s'écria le président, riant aux larmes de sa plaisanterie. « Mais vous aussi vous êtes reçu à la fêterne, » ajouta-t-il en se tournant vers le notaire. « Oh, je vais là les dimanches. On entre par une porte, on sort par l'autre. Mais il ne déjeune pas chez moi comme chez le bâtonnier. » Monsieur de Stermaria n'était pas ce jour-là à Balbeck, au grand regret du bâtonnier. Mais insidieusement, il dit au maître d'hôtel. « Eh mais, vous pourrez dire à monsieur de Stermaria qu'il n'est pas le seul noble qu'il y ait dans cette salle à manger ? Vous avez bien vu ce monsieur qui a déjeuné avec moi ce matin, hein ? Petite moustache, chère militaire. Eh bien, c'est le marquis de Cambremer. » « Ah, vraiment ? Cela ne m'étonne pas. Ça lui montrera qu'il n'est pas le seul homme titré. Et attrape donc. Il n'est pas mal de leur rebattre leur caquet à ces nobles. Vous savez, aimer, ne lui dites rien si vous voulez. Moi, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi. Du reste, il le connaît bien. » Et le lendemain, monsieur de Stermaria, qui savait que le bâtonnier avait plaidé pour un de ses amis, alla se présenter lui-même. « Nos amis communs, les deux Cambremer, voulaient justement nous réunir. Nos jours n'ont pas coïncidé. Enfin, je ne sais plus, dit le bâtonnier, qui, comme beaucoup de menteurs, s'imagine qu'on ne cherchera pas à élucider un détail insignifiant qui suffit pourtant, si le hasard vous met en possession de l'humble réalité qui est en contradiction avec lui, pour dénoncer un caractère et inspirer à jamais la méfiance. » Comme toujours, mais plus facilement, pendant que son père s'était éloigné pour causer avec le bâtonnier, je regardais Mademoiselle de Stermaria. Autant que la singularité hardie est toujours belle de ses attitudes, comme quand les deux coudes posés sur la table, elle élevait son verre au-dessus de ses deux avant-bras, la sécheresse d'un regard vite épuisé, la dureté foncière familiale qu'on sentait mal recouverte sous ses inflexions personnelles au fond de sa voix et qui avait choqué ma grand-mère, une sorte de cran d'arrêt atavique auquel elle revenait dès que, dans un coup d'œil ou une intonation, elle avait achevé de donner sa pensée propre, tout cela ramenait la pensée de celui qui la regardait vers la lignée qui lui avait légué cette insuffisance de sympathie humaine, des lacunes de sensibilité, un manque d'ampleur dans l'étoffe qui, à tout moment, faisait faute. Mais à certains regards qui passaient un instant sur le fond si vite à sec de sa prunelle et dans lesquels on sentait cette douceur presque humble que le goût prédominant des plaisirs des sens donne à la plus fière, laquelle bientôt ne reconnaît plus qu'un prestige, celui qu'a pour elle tout être qui peut les lui faire éprouver, fusse un comédien ou un saltimbanque pour lequel elle quittera peut-être un jour son mari, à certaines teintes d'un rose sensuel et vif qui s'épanouissait dans ses joues pâles, pareille à celle qui mettait son incarnat au cœur des nymphéas blancs de la vivonne, je croyais sentir qu'elle eut facilement permis que je vince chercher sur elle le goût de cette vie si poétique qu'elle menait en Bretagne, vie à laquelle, soit par trop d'habitude, soit par distinction innée, soit par dégoût de la pauvreté ou de l'avarice des siens, elle ne semblait pas trouver grand prix, mais que pourtant elle contenait en close en son corps. Dans la chétive réserve de volonté qui lui avait été transmise et qui donnait à son expression quelque chose de lâche, peut-être n'eut-elle pas trouvé les ressources d'une résistance ? Et surmontée d'une plume un peu démodée et prétentieuse, le feutre gris qu'elle portait invariablement à chaque repas me la rendait plus douce, non parce qu'il s'harmonisait avec son teint d'argent ou de rose, mais parce qu'en me la faisant supposer pauvre, il la rapprochait de moi. Obligée à une attitude de convention par la présence de son père, mais apportant déjà à la perception et au classement des êtres qui étaient devant elle des principes autres que lui, peut-être voyait-elle en moi, non le rang insignifiant, mais le sexe et l'âge. Si un jour, M. de Stermaria était sorti sans elle, surtout si Mme de Ville-Parisie, en venant s'asseoir à notre table, lui avait donné de nous une opinion qui m'eût enhardie à m'approcher d'elle, peut-être aurions-nous pu échanger quelques paroles, prendre un rendez-vous, nous lier davantage, et un mois où elle serait restée seule sans ses parents, dans son château romanesque, peut-être aurions-nous pu nous promener seule le soir, tous deux, dans le crépuscule où l'huirait plus doucement au-dessus de l'eau assombrie les fleurs roses des bruyères, sous les chaînes battues par le clapotement des vagues. Ensemble, nous aurions parcouru cette île, empreinte pour moi de tant de charme, parce qu'elle avait enfermé la vie habituelle de Mlle de Stermaria, et qu'elle reposait dans la mémoire de ses yeux. Car il me semblait que je ne l'aurais vraiment possédé que là, quand j'aurais traversé ces lieux qui l'enveloppaient de tant de souvenirs, voiles que mon désir voulait arracher, et de ce que la nature interpose entre la femme et quelques êtres, dans la même intention qui lui fait pour tous mettre l'acte de la reproduction entre eux et le plus vif plaisir, et pour les insectes, placer devant le nectar le pollen qu'ils doivent emporter, afin que, trompés par l'illusion de la posséder ainsi plus entière, ils soient forcés de s'emparer d'abord des paysages au milieu desquels elle vit, et qui, plus utiles pour leur imagination que le plaisir sensuel, n'eussent pas suffisent pourtant sans lui à les attirer. Mais, je dus détourner mes regards de mademoiselle de Stermaria, car déjà, considérant sans doute que faire la connaissance d'une personnalité importante était un acte curieux et bref, qui se suffisait à lui-même, et qui, pour développer tout l'intérêt qu'il comportait, n'exigeait qu'une poignée de main et un coup d'œil pénétrant sans conversations immédiates ni relations ultérieures, son père avait pris congé du bâtonnier et retourné s'asseoir en face d'elle, en se frottant les mains comme un homme qui vient de faire une précieuse acquisition. Quant au bâtonnier, la première émotion de cette entrevue, une fois passée, comme les autres jours, on l'entendait par moments, s'adressant au maître d'hôtel, « Mais moi, je ne suis pas roi, Aimée. Allez donc près du roi. Dites premier, cela a l'air très bon, ces petites truites-là. Nous allons en demander à Aimée. Aimée, cela me semble tout à fait recommandable, ce petit poisson que vous avez là-bas. Vous allez nous en apporter de cela, Aimée, et à discrétion. » Il répétait tout le temps le nom d'Aimée, ce qui faisait que, quand il avait quelqu'un à dîner, son invité lui disait « Je vois que vous êtes tout à fait bien dans la maison. » Et croyait devoir aussi prononcer constamment Aimée par cette disposition où il entre à la fois de la timidité, de la vulgarité et de la sottise, qu'en certaines personnes à croire qu'il est spirituel et élégant, d'imiter à la lettre les gens avec qui elles se trouvent. Il l'a répété sans cesse, mais avec un sourire, car il tenait à étaler à la fois ses bonnes relations avec le maître d'hôtel et sa supériorité sur lui. Et le maître d'hôtel, lui aussi, chaque fois que revenait son nom, souriait d'un air attendri et fier, montrant qu'il ressentait l'honneur et comprenait la plaisanterie. Si intimidant que fussent toujours pour moi les repas dans ce vaste restaurant habituellement comble du grand hôtel, il le devenait davantage encore quand arrivait pour quelques jours le propriétaire ou directeur général élu par une société de commanditaires, je ne sais, non seulement de ce palace, mais de sept ou huit autres situés aux quatre coins de la France et dans chacun desquels, faisant entre eux la navette, il venait passer de temps en temps une semaine. Alors, presque au commencement du dîner, apparaissait chaque soir, à l'entrée de la salle à manger, cet homme petit, à cheveux blancs, à nez rouge, d'une impassibilité d'une correction extraordinaire, et qui était connu, paraît-il, à Londres, aussi bien qu'à Montécarle, pour un des premiers hôteliers de l'Europe. Une fois que j'étais sorti un instant au commencement du dîner, comme en rentrant, je passais devant lui, il me salua, mais avec une froideur dont je ne pus démêler si la cause était la réserve de quelqu'un qui n'oublie pas ce qu'il est ou le dédain pour un client sans importance. Devant ceux qui en avaient au contraire une très grande, le directeur général s'inclinait avec autant de froideur, mais plus profondément, les paupières abaissées par une sorte de respect répudique, comme s'il eût eu devant lui, à un enterrement, le père de la défunte ou le Saint-Sacrement. Sauf pour ses saluts glacés et rares, il ne faisait pas un mouvement, comme pour montrer que ses yeux étincelants qui semblaient lui sortir de la figure voyaient tout, réglaient tout, assuraient tout dans le dîner du grand hôtel, aussi bien le fini des détails que l'harmonie de l'ensemble. Il se sentait évidemment plus que metteur en scène, que chef d'orchestre, véritable généralissime. Jugeant qu'une contemplation portée à son maximum d'intensité lui suffisait pour s'assurer que tout était prêt, qu'aucune faute commise ne pouvait entraîner la déroute, et pour prendre enfin ses responsabilités, il s'abstenait non seulement de tout geste, même de bouger ses yeux pétrifiés par l'attention qui embrassait et dirigeait la totalité des opérations. « Je sentais que les mouvements de ma cuillère eux-mêmes ne lui échappaient pas. Et s'éclipsa-t-il dès après le potage pour tout le dîner, la revue qu'il venait de passer m'avait coupé l'appétit. » Le sien était fort bon, comme on pouvait le voir au déjeuner, qu'il prenait comme un simple particulier à la même table que tout le monde, dans la salle à manger. Sa table n'avait qu'une particularité, c'est qu'à côté, pendant qu'il mangeait, l'autre directeur, l'habituel, restait debout tout le temps à faire la conversation. Car étant le subordonné du directeur général, il cherchait à le flatter et avait de lui une grande peur. La mienne était moindre pendant ses déjeuners, car perdu alors au milieu des clients, il mettait la discrétion d'un général assis dans un restaurant où se trouvent aussi des soldats à ne pas avoir l'air de s'occuper d'eux. Néanmoins, quand le concierge entouré de ses chasseurs m'annonçait « Il repart demain matin pour dinar, de là il va à Biarritz et après à Cannes, je respirais plus librement. » Ma vie dans l'hôtel était rendue non seulement triste parce que je n'y avais pas de relation, mais incommode parce que Françoise en avait noué de nombreuses. Il peut sembler qu'elle aurait dû nous faciliter bien des choses. C'était tout le contraire. Les prolétaires, s'ils avaient quelque peine à être traités en personne de connaissance par Françoise, et il ne le pouvait qu'à de certaines conditions de grande politesse envers elle. En revanche, une fois qu'ils y étaient arrivés, étaient les seuls gens qui comptassent pour elle. Son vieux code lui enseignait qu'elle n'était tenue à rien envers les amis de ses maîtres, qu'elle pouvait, si elle était pressée, envoyer promener une dame venue pour voir ma grand-mère. Mais envers ses relations à elle, c'est-à-dire avec les rares gens du peuple admis à sa difficile amitié, le protocole le plus subtil et le plus absolu réglait ses actions. Ainsi, Françoise, ayant fait la connaissance du cafetier et d'une petite femme de chambre qui faisait des robes pour une dame belge, ne remontait plus préparer les affaires de ma grand-mère tout de suite après déjeuner, mais seulement une heure plus tard, parce que le cafetier voulait lui faire du café ou une tisane à la cafeterie, que la femme de chambre lui demandait de venir la regarder coudre, et que leur refusée eût été impossible et de ces choses qui ne se font pas. D'ailleurs, des égards particuliers étaient dus à la petite femme de chambre qui était orpheline et avait été élevée chez des étrangers auprès desquels elle allait passer parfois quelques jours. Cette situation excitait la pitié de Françoise et aussi son dédain bienveillant. Elle qui avait de la famille, une petite maison qui lui venait de ses parents et où son frère et élevait quelques vaches, elle ne pouvait pas considérer comme son égal une déracinée. Et comme cette petite espérait pour le 15 août aller voir ses bienfaiteurs, Françoise ne pouvait se tenir de répéter. Elle me fait rire. Elle dit « J'espère d'aller chez moi pour le 15 août. » « Chez moi » qu'elle dit. C'est seulement pas son pays, c'est des gens qui l'ont recueilli. Et ça dit « Chez moi » comme si c'était vraiment chez elle. Pauvre petite ! Quelle misère qu'elle peut bien avoir pour qu'elle ne connaisse pas pour qu'elle ne connaisse pas ce que c'est que d'avoir un chez-soi. Mais si encore Françoise ne s'était liée qu'avec des femmes de chambre amenées par des clients, lesquels dînaient avec elle au courrier et devant son beau bonnet de dentelle et son fin profil, la prenaient pour quelques dames nobles peut-être, réduites par les circonstances ou poussées par l'attachement à servir de dames de compagnie à ma grand-mère. Si, en un mot, Françoise n'eût connu que des gens qui n'étaient pas de l'hôtel, le mal n'eût pas été grand, parce qu'elle n'eût pu les empêcher de nous servir à quelque chose, pour la raison qu'en aucun cas, et même inconnue d'elle, ils n'auraient pu nous servir à rien. Mais elle s'était liée aussi avec un sommelier, avec un homme de la cuisine, avec une gouvernante d'étage. Et il en résultait, en ce qui concernait notre vie de tous les jours, que Françoise, qui, le jour de son arrivée, quand elle ne connaissait encore personne, sonnait à tort et à travers pour la moindre chose, à des heures où ma grand-mère et moi, nous n'aurions pas osé le faire, et si nous lui en faisions une légère observation, répondait « Mais on paye assez cher pour ça ! » Comme si elle avait payé elle-même. « Maintenant, depuis qu'elle était amie d'une personnalité de la cuisine, ce qui nous avait paru de bonne augure pour notre commodité, si ma grand-mère ou moi nous avions froid aux pieds, Françoise, fut-il une heure tout à fait normale, n'osait pas sonner. Elle assurait que ce serait mal vu, parce que cela obligerait à rallumer les fourneaux, ou gênerait le dîner des domestiques qui seraient mécontents. » Et elle finissait par une locution qui, malgré la façon incertaine dont elle la prononçait, n'en était pas moins claire et nous donnait nettement le ton. Le fait est, nous n'insistions pas, de peur de nous en faire infliger une bien plus grave, c'est quelque chose, de sorte qu'en somme, nous ne pouvions plus avoir d'eau chaude, parce que Françoise était devenue l'amie de celui qui la faisait chauffer. À la fin, nous aussi nous fîmes une relation malgré, mais par ma grand-mère, car elle et madame de Villeparisie tombèrent un matin l'une sur l'autre dans une porte et furent obligées de s'aborder, non sans échanger au préalable des gestes de surprise, d'hésitation, exécuter des mouvements de recul, de doute, et enfin des protestations de politesse et de joie, comme dans certaines pièces de Molière, où deux acteurs, monologuant depuis longtemps chacun de son côté à quelque part l'un de l'autre, sont censés ne pas s'être vus encore, et tout à coup s'aperçoivent, n'en peuvent croire leurs yeux, entrecoupent leurs propos, finalement parlent ensemble, le cœur ayant suivi le dialogue, et se jettent dans les bras l'un de l'autre. Madame de Villeparisie, par discrétion, voulut au bout d'un instant quitter ma grand-mère, qui, au contraire, préféra la retenir jusqu'au déjeuner, désirant d'apprendre comment elle faisait pour avoir son courrier plus tôt que nous, et de bonnes grillades, car madame de Villeparisie, très gourmande, goûtait fort peu la cuisine de l'hôtel où l'on nous servait des repas que ma grand-mère, citant toujours madame de Sévigné, prétendait être d'une magnificence à mourir de faim. Et la marquise prit l'habitude de venir tous les jours, en attendant qu'on la servît, s'asseoir un moment près de nous, dans la salle à manger, sans permettre que nous nous levions, ou que nous nous dérangions en rien. Tout au plus, nous attardions-nous souvent à causer avec elle notre déjeuner fini, à ce moment sordide où les couteaux traînent sur la nappe à côté des serviettes défaites. Pour ma part, Afin de garder, pour pouvoir aimer Balbeck, l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d'y chercher des effets décrits par Baudelaire, et de ne laisser tomber mes regards sur notre table que les jours où y étaient servis quelques vastes poissons, monstres marins, qui, au contraire des couteaux et des fourchettes, étaient contemporains des époques primitives, où la vie commençait à affluer dans l'océan au temps des Cimériens, et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses, avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada